Mon sujet intitulé « Admirateur de Jean-Jacques Rousseau au Vietnam » d'après les écrits de grands révolutionnaires du début du XXe siècle. Jusqu'à la conquête française, les Vietnamiens ne connaissaient que la monarchie. Les colonialismes français comptaient dominer le Vietnam avec l'appui de ce régime. Le peuple souffrait donc de deux sortes d'exploitation. Dès le début de la colonisation française, les révoltes des mandorins monarchistes eurent lieu. Le mouvement dit « Convoi », c'est-à-dire servir le roi. Mais elles furent toutes réprimées. Malgré ces échecs, ces révoltes ont exercé une influence sur les nouvelles générations, celles des lettres du début du XXe siècle. Au Vietnam, au début du XXe siècle, l'influence des idées du siècle des Lumières en général et de Jean-Jacques Rousseau en particulier se manifestait principalement à travers trois mouvements. Le premier, on dit, le mouvement « Zutten Movement » de la modernisation du Vietnam, fondé par Phan Choo-Ching. Au Vietnam, avec les nouveaux livres, Phan Choo-Ching a été le premier à avoir su assimiler les nouvelles idées européennes. Avec ses amis, Phan Choo-Ching, avec ses amis Chen Kui-Kap et Wintu Kang, trois lauréats des concours de lettres, voyagé dans le sud plusieurs fois pour connaître la situation du peuple. Au début de l'année 1906, il est parti en Chine, puis au Japon, où il a rencontré Phan Bui-Ching et a étudié le mouvement de réforme. Leur objectif était la modernisation tant dans le domaine politique, économique, culturel que social. Phan Choo-Ching prétendait prendre appui sur l'élite idéologique française pour lutter ouvertement contre le régime colonialiste. La liberté et la démocratie étaient les deux idées qui l'attiraient le plus, ainsi que ses amis. L'idée de la liberté, l'obsédé tellement qu'il a écrit dans la situation actuelle du problème, où il rêva qu'un ange lui faisait signe de l'œil et de la main en le regardant, c'est la liberté. L'admiration pour l'Europe était également exprimée dans son pseudonyme, c'est-à-dire Manzini. Quant à la démocratie, Rousseau croyait qu'il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais. C'était aussi la passion de Phan Choo-Ching. Le mouvement de la modernisation 1906 et 1908 s'est ainsi établi en ANAM, c'est-à-dire au centre du pays. Ayant pour but de réclamer la démocratie et la modernisation avec trois slogans. D'abord, le premier, réveil de la conscience nationale pour former l'union du peuple contre l'administration coloniale. La monarchie et le mandarinat devraient être intégrés en faveur d'une république démocratique moderne. Deuxième slogan, abolition du système d'éducation vietnamien avec les examens considérés comme rutinier et borgner, en encourageant les vietnamiens à apprendre le français en s'en servant pour la recherche du progrès, abolir les meubles arriérés et fastueuses. Phan Choo-Ching s'intéressait aussi aux sciences. Troisième slogan, encouragement pour chacun dans l'apprentissage et un métier pour développer le commerce et la fabrication des marchandises, etc. L'idée de la démocratie bourgeoise se manifestait dans plusieurs écrits et expressions orales tant au Vietnam qu'en France. Les cours au Dong King et Thuc, c'est une école moderne, patriotique pour les jeunes femmes et jeunes hommes vietnamiens créés par Phan Choo-Ching. Les co-demandés aux disciples de renoncer à leurs traditionnels élitistes, ils offraient aux présents une éducation moderne. Les femmes ont cherché à remplacer les philosophies confuciennes qui avaient traditionnellement régi le Vietnam. Son poème, la chanson du réveil de l'esprit national, qui comprend deux parties créées lors de deux périodes dans des endroits différents, en 1907 au Vietnam et en 1922 à Marseille. était l'expression de son idée de modernisation à tendance démocratique bourgeoise la plus claire et énergique. Contre les faiblesses de la situation culturelle sociale de la nation, Phan Choo-Ching a écrit douze fragments correspondant à douze points afin de comparer la conscience et connaissance de notre peuple avec celle des Européens. Il s'est avoué qu'il s'agissait de problèmes bien concrets pour la démocratie vietnamienne. Avoir le courage de se sacrifier pour une juste cause, apprendre un métier, prendre plus de risques, se solidariser, faire des partenariats dans les affaires, etc. Dans la chanson du réveil de l'esprit national 2, qui comprend cinq fragments, Phan Choo-Ching accuse dans le mécanisme corrompu de l'autorité féodale vietnamienne que l'oppression brutale du colonialisme français envers le peuple et les révolutionnaires vietnamiennes. Il a ainsi fait appel à une coopération réelle entre la France et le Vietnam. Apprendre, c'est l'idée dominante de Phan Choo-Ching dans l'œuvre de modernisation du pays. Cette idée, saisie par une impulsion du cœur, a été décrite dans l'Arctique « La situation actuelle du problème » en 1933. Sans le rendre bien connu, mieux vaut apprendre. Anéantissez l'éducation confucienne en caractère chinois et préconisez que les intellectuels devraient apprendre le français afin de découvrir les civilisations européennes à comprendre les droits civiques et les responsabilités du citoyen, moderniser le pays, actionner pour le peuple et la partie, etc. Pour Rousseau, les droits veulent être absolus, etc. Leur intérêt personnel est, premièrement, que le peuple soit faible, misérable et qu'il ne puisse jamais leur résister. Phan Choo-Ching trouvait ce point bien à son goût, régional Rousseau en démontrant l'exploitation cruelle opérée par les mandarins et en particulier par les rois. Dès 1906, Phan Choo-Ching écrivit une lecture au gouverneur Paul Lebeau demandant aux Français d'aider au développement du droit légal moderne à l'établissement de l'économie vietnamienne ainsi qu'à son industrialisation en enlevant le reste du système mandarinal. Le démasquage de la société féodale pourrie était l'idée suivie de Phan Choo-Ching. Leur dirigeant indigne des dynasties successives fut satiriquement accusé. L'hypocrisie même du roi Khai-Ding a été démasquée à son arrivée à la foi de Marseille en 1922. La loi occidentale était vantée dans la création de Phan Choo-Ching, surtout la question de la séparation des pouvoirs. La citation de Rousseau, « Il n'est pas bon que celui qui fait les lois les exécute. » émanait en effet d'un fort intérêt envers les intellectuels vietnamiens. L'Ocque et Montesquieu furent moins connus par eux que Rousseau. Dans la situation politique du Vietnam de cette époque-là, Phan Choo-Ching a exigé la séparation en termes de juridiction, surtout au Tonkin et en Anam, c'est-à-dire au nord et au centre du pays. Selon Phan, la confusion des dirigeants français entre les droits législatifs et exécutifs a provoqué des troubles et le peuple n'avait plus confiance dans la justice en Indochine. Malgré une inlassable lutte pacifique, Phan Choo-Ching n'a pas remporté la victoire. Il a été emprisonné plusieurs fois au Vietnam et en France. Deuxième mouvement dit, le mouvement Dong Zhoo, fondé par Phan Bội Châu. La cause de la défaite du groupe de Phan Choo-Ching a été exposée dans la lettre que Phan Bội Châu lui aurait envoyé en 1907. Selon Phan Bội Châu, le combat de Phan Choo-Ching pour la démocratie au Vietnam était prématuré. C'est Phan Bội Châu lui-même qui a organisé le mouvement Dong Zhoo dans le but d'envoyer les jeunes au Japon ou en Chine faire des études. Et à leur retour, il libérait le pays du colonialisme français. L'admiration pour Jean-Jacques Rousseau qui se manifeste à travers ses écrits évolue chez Phan Bội Châu. Après la lecture au Japon, les nouveaux livres, Phan Bội Châu change dans sa position révolutionnaire. Dans l'être de son envoyé de l'étranger, Phan Bội Châu s'attache à conseiller au peuple vietnamien de conditionner les études des jeunes à l'étranger pour recevoir les meilleures connaissances du monde des grands philosophes tels Fukuzawa, Yukichi, japonais, et Jean-Jacques Rousseau. La plus nette expression de l'admiration de Phan Bội Châu envers Rousseau est dans la détermination de la stratégie de la Ligue pour la restauration du Vietnam en 1912. Dans Phan Bội Châu chronique, il détaille à propos si la décision de l'association de restauration du Vietnam à suivre la démocratie. Il écrit, En 1912, l'association de restauration du Vietnam s'établit et doit tout d'abord répondre à la question monarchie ou démocratie. Depuis mon arrivée au Japon, en initiation aux causes des révolutions étrangères et d'autres institutions, j'admire la théorie de Rousseau. Et en plus des rencontres avec les camarades chinois encouragent à mettre de côté leur monarchie. Néanmoins, au départ, c'était le monarchisme que de nombreux camarades suivaient. Je ne peux pas alors présenter publiquement l'idée démocratique. Si c'est la même perspective, il est également impossible de changer de stratégie révolutionnaire. Puis, la perspective a changé. Alors, cela m'a permis d'être dans la salle de réunion pour demander à l'auditeur de ratifier la résolution du démocratisme. Après, tout de suite, par d'entre eux, mais contesté par quelques camarades de la Côche-Chine, qui, avec l'esprit monarchique, croyez encore à qui ngoài hô. C'est l'empereur à paix, c'est l'empereur à paix, c'est l'empereur. Qui, avec l'esprit monarchique, croyez encore à qui ngoài hô. Un précurseur comme Nguyen Tung Yen n'avait-il pas accepté l'esprit démocratique à compte de cœur ? Il en résulte que la tendance démocratique l'emporta à la majorité. Le concret décidait de dissoudre l'association Zutten au profit de la nouvelle dite l'association de restauration du Vietnam. Le but unique de cette association serait de chasser le colonialisme français et de fonder la république démocratique du Vietnam. En 1926, dans l'horizon Fanchu-Chin, 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 dans le mérite de l'introduction des pensées européennes avec le nom de Mazini, Louis XVI, pour encourager l'abolition rousseau-montesquieu pour l'approbation de la démocratie. Néanmoins, non seulement la stratégie de coopération avec le colonialisme français présidée par Fanchu-Chin, ce soldat par un échec, mais encore l'idée de l'appui chinois et japonais proposé par Fanchu-Chin ne réussit pas non plus. Troisième, une autre force issue des deux grands mouvements précédents fut le mouvement communiste dont Nguyen Aï Kouk était le leader. Un personnage bien proche de Nguyen Aï Kouk et Nguyen An-Ning en France, Nguyen An-Ning avec Fanchu-Chin, Nguyen Té-Chin, Fanchu-Chin et Nguyen Aï Kouk, avait constitué groupe de cinq dragons. Nguyen An-Ning a vite assimilé les pensées démocratiques lors de ses études à Sokban. Il consacre beaucoup de temps à faire des recherches sur les théories révolutionnaires. Avec Nguyen Aï Kouk, il fonde l'association des peuples colonisés et écrits pour le Parisien. Il a eu aussi des relations avec les militants de gauche, avec le Parti communiste français. Les pensées démocratiques et la liberté les attirent. En 1922, Nguyen An-Ning revient au Vietnam pour participer au mouvement militant pour l'éducation du peuple en vue d'élever le niveau intellectuel et promouvoir la santé afin de poursuivre le combat vers l'affranchissement de la tutelle coloniale. Il a fondé le journal « La cloche fêlée » en français, condamnant légalement le régime coloniale. Le journal, par conséquent, est interdit. Ainsi, la démocratie se situe toujours dans le but de la lutte révolutionnaire. C'est Nguyen Aï Kouk, c'est Ho Chi Minh maintenant, qui a par excellence associé des formes de lutte au coup à la libération nationale. Avec Nguyen An-Ning, il a écrit pour le Paris. En rencontrant des représentants communistes français, russes, sonité néglaire révolutionnaire sur la différente de Van Chooching et Van Boecheau, la situation internationale à la fin de la Première Guerre mondiale a ouvert de nouveaux horizons. On se préoccupe des colonies. Revendication du peuple anamite 1919, signée par Nguyen Aï Kouk, envoyée au traité de Versailles, demande l'intérêt pertinent des alliés à l'égard des pays coloniaux. Parmi ces huit articles, il y en a cinq abordant la liberté et la loi. C'est la liberté qui est la préoccupation principale de Nguyen Aï Kouk et de ses camarades, à côté de la protection du droit populaire, l'accusation du régime monarchique érigée par le colonialisme français et aussi l'objet des écrits de Nguyen Aï Kouk. En 1922, à l'occasion de la visite du roi Khaïdé en France, le club Faubourg présente une pièce en français, « Dragon de bambou » signé Nguyen Aï Kouk. L'auteur ironise et critique un roi asiatique fantoche qui ressemble à un dragon dont le matériel n'est qu'une racine de bambou. Nguyen Aï Kouk reconnaît la nature cruelle du colonialisme français et l'accuse dans son procès de la colonisation française en 1925. En français, ils vantent le mouvement de lutte des peuples coloniaux. Lors de la libération du pays, la démocratie, la république et la liberté sont entrées dans la devise nationale et sont mises comme en tête des papiers officiels. République démocratique du Vietnam, indépendance, liberté, bonheur. Il est clair que ces mots d'ordre ont une résonance rousseauiste, plus que communiste, dans même la déclaration de l'indépendance élaborée et prononcée par Ho Chi Minh. Le 2 septembre 1950, il a cité une phrase connue de la déclaration de l'indépendance des États-Unis, 1976, et la déclaration des droits de l'homme, du citoyen, de la révolution française en 1991, a dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ces références réaffirment l'égalité, la liberté que Rousseau a levée. Suite à la déclaration de l'indépendance, c'est la constitution établie par l'Assemblée nationale en 1946, qui réaffirme la politique démocratique du Vietnam. Néanmoins, comme ces événements sont humiliés du XXe siècle, nous nous arrêtons ici. À travers seulement quelques figures représentatives, il nous est impossible d'abord de combler l'admiration que suscite Jean-Jacques Rousseau au Vietnam, que chacun des auteurs cités dans cet article, une étude minutieuse méritait d'être établie, un effort à fournir dans l'avenir. Merci.